bien j'aime beaucoup cette question est ce qu'une femme qui est businesswoman une femme qui dirige une entreprise une femme qui voyage dans les quatre coins du monde est ce que cette réussite laquelle a est ce que cette femme là pour respecter son mari je tiens d'abord à préciser deux choses ici qui sont capitales premièrement le respect qu'on donne à l'autre est une extension du respect qu'on s'accorde à soi même quelqu'un qui part de la base qu'il ne vaut rien ou qu'elle ne vaut rien qu'il ou elle ne mérite pas le respect ne donnera jamais le respect à l'autre de deux ce n'est pas parce que vous êtes né avec les attributs physiologiques d'un homme que cela veut dire que vous avez une énergie masculine assise et accepté je sais que certains hommes auront du mal avec cette vidéo mais je sais aussi qu'il ya des hommes parmi vous comprennent ce que c'est que l'énergie masculine la masculinité et je sais que vous vous comprendrez très bien cette vidéo maître dame kaya je suis maître en acte de vivre ancestraux je suis spécialisée dans les quatre énergies du conjoint qui stabilise l'existence l'énergie sexuelle l'énergie de vie l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle nous allons parler ici de l'énergie sexuelle qu'est ce qui fait qu'un homme soit considéré comme une énergie masculine assise mais c'est parce que c'est un homme qui ne suit pas sa masculinité c'est un homme qui a des principes et des règles c'est un homme qui a des valeurs claires c'est un homme qui ne tergiversent pas avec sa position donc d'emblée quand vous êtes une femme et que vous épousez un tel homme il a déjà mis les bases en place il a déjà expliqué quels sont ses principes il a expliqué quelles sont ses règles et il a été très clair par rapport à ce qu'il accepte dans sa vie et ce qui n'accepte pas donc quand on pose la question est ce qu'une femme qui réussit dans le monde du business une femme qui a une entreprise une femme qui voyage donc qui rencontre plein de personnes une femme qui a la compréhension que elle peut réussir toute seule si elle veut pourquoi cette femme là respecterait son mari mais parce que c'est lui qu'elle a choisi je veux bien que ça soit clair ici si elle ne peut pas respecter l'homme qu'elle a choisi ça veut dire que cette femme là ne sait pas ce qu'elle veut qu'est ce qu'on fait dans le monde des affaires on passe son temps à faire des choix et ce sont des choses qu'on assume parce que si on les assume pas nous ne produisons pas des résultats et si on ne peut pas produire des résultats et bien on perd de l'argent c'est aussi simple et c'est aussi clair que ça quand un homme se retrouve à mondier du respect auprès de sa femme parce que celle ci est dans le monde des affaires ou le monde du business il faut se poser la question dans quelles conditions ces deux là ont décidé de se mettre en couple je vous invite à aller regarder ma vidéo où je parle de ce que c'est qu'un homme un vrai vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire ici alors quand j'entends cette question est ce qu'une femme qui réussit dans le monde des affaires est ce qu'elle peut respecter son mari ça me fait rire parce que la question est très mal posée on comprend même ici que une forme d'inquiétude derrière la question ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être parce que un homme qui a une énergie masculine forte est un homme qui se fait respecter devant n'importe quelle femme il n'y a aucune discussion il n'y a pas de discussion là dessus je suis moi même une femme d'affaires j'ai une société non je ne fais pas dans l'onglerie non je ne fais pas dans les produits de beauté je fais dans les quatre énergies du conjoint qui stabilise l'existence et je suis doué dans mon travail je passe mon temps à voyager là je suis en côte d'ivoire je voulais vous faire découvrir ce restaurant vous allez faire un film au passage je suis en côte d'ivoire c'est magnifique je suis loin de mon mari après la côte d'ivoire je serai aux états unis nous sommes à thames point vous pouvez le voir les immeubles c'est c'est quelque chose vous m'avez vu bouger je voyage partout je vais partout pour mon travail j'ai une société qui marche très bien j'ai le plus grand respect pour mon mari un respect incroyable parce que c'est un homme je le sais mon mari m'a choisi comme femme comme je les choisis comme mari mon mari ne commande pas mon amour mon mari ne demande pas être respecté mon mari ça ne lui viendrait jamais à l'idée de me dire je suis l'homme donc mais sa présence son aura sa sagesse son intelligence le fait que quand il y a un souci qui se pose je sais que mon mari est là pourquoi parce qu'il va dit deux mots le problème sera résolu pourquoi parce que j'ai ma place en tant que femme pourquoi parce que nous avions convenu dès le début en tant que baida et en tant que marié que pendant les dix premières années de mon mariage j'allais rester à la maison m'occuper des enfants les faire un les maîtres au monde m'en occuper pendant que mon mari lui il allait bosser il est ingénieur informatique spécialiste en innovation entreprenariat travail avec de très grandes sociétés et c'est un nom qui parle très peu très peu mais c'est un homme qui a des règles claires des principes claires et je peux vous dire que même au niveau de sa propre famille il met tout le monde ou pas ce que j'ai fait aussi dans la mienne quand mon mari n'est pas d'accord avec quelque chose je ne le fais pas vous savez pourquoi ce n'est pas parce que c'est mon mari ce n'est pas parce que c'est un homme tout ça c'est faux c'est des bêtises ce n'est pas pour ça c'est parce que mon mari m'a prouvé dans notre mariage qu'il est un visionnaire que quand il dit quelque chose avec l'expérience ça se réalise il est mon bouclier mon protecteur comme je suis son bouclier son protecteur nous sommes deux personnes qui travaillons côte à côte et qui nous protégeons l'extérieur ne sait pas ce qui se passe au milieu de nous nous disputons pas parce que nous sommes claires et nous sommes d'accord dans toutes les positions que nous prenons puisque nous voulons que ce mariage aille loin cela fait 20 ans que cela dure je respecte mon mari parce que c'est un homme avec une énergie masculine une vraie et il ne fuit pas qui il est maître dame caïa souvenez-vous en